Bonjour, nous sommes donc le mardi 26 avril 2016, et j'ai un certain nombre de sujets que j'aimerais aborder avec vous. Je vais parler notamment d'un thème important qui est celui de l'emploi. Celui de l'aide. Vous me direz quel rapport entre l'emploi et l'aide ? Ben si, parce qu'être employé, ça veut dire qu'on va avoir une position qui est celle de celui qui aide, qui est auxiliaire. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, a besoin d'employer qui que ce soit. On est d'accord là-dessus. Et il faudrait comprendre cette problématique de l'emploi, de l'aide, de la délégation, de la délégation de pouvoir, on parle de fondé de pouvoir. Et je résumerai par une formule qui est la problématique du vouloir et du pouvoir. Justement, pouvoir dans un autre sens, comme vous savez qu'en français, le mot pouvoir c'est à la fois un verbe et un nom, et que ça n'a pas forcément le lien sémantique entre le pouvoir et le verbe pouvoir, n'est pas de chose évident. Même si effectivement, pouvoir, faire quelque chose, ça donne du pouvoir. Mais, je résumerai par une formule, je ne veux pas faire cela, ou je ne peux pas faire cela. Eh bien, je dirais que je préfère les gens qui ne veulent pas, que les gens qui ne peuvent pas. Quand je délègue quelque chose, ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire moi-même, c'est parce que je ne veux pas le faire moi-même. De la même façon, je prends un exemple un peu stupide. S'il y a des ascenseurs, c'est parce que je ne veux, non pas parce que je ne peux pas en passer. Si les ascenseurs ne marchent pas, je peux toujours prendre l'escalier. C'est un peu ce que font la plupart des gens. On voit bien que, par exemple, dans le métro, on a toujours ces deux options. Il y a toujours et l'escalator et l'escalier. L'escalator, l'escalier. Et c'est très différent. Mais ça montre bien que nous sommes toujours dans une option, nous avons toujours le choix entre deux solutions. Nous sommes des êtres amphibies, en quelque sorte. À certains moments, on pourrait penser que nous sommes complètement contrôlés par la machine, dépendants de la machine. Et à d'autres moments, on voit que nous sommes particulièrement capables de marcher, de courir, de faire du sport et de monter les escaliers. Donc, ce n'est jamais un renoncement, une renonciation définitive à quoi que ce soit. Ce sont simplement des options, des alternatives. Alors, je reviens sur ma question, qui n'est pas si simple que ça. Je dis que rien n'est plus dangereux que de déléguer concernant des travaux que l'on ne sait pas faire. La qualité du pouvoir, la qualité d'un premier ministre, par exemple, c'est de déléguer, certes, à ses ministres tel et tel portefeuille, tel et tel domaine, mais de garder l'œil dessus et de ne jamais être en situation de ne pas comprendre ce qui se passe dans ce ministère, celui-ci ou un autre. C'est-à-dire que rien n'est plus dangereux que d'être aidé par quelqu'un qui fait quelque chose qu'on ne comprend pas, sur lequel donc on ne peut pas intervenir. Et je voudrais un exemple un peu trivial. Je n'aime pas, par exemple, les gens qui nous parlent de quelque chose qu'ils ont fait, qui racontent leur vie, qui racontent leur journée, etc. parce qu'ils sont les seuls à savoir ce qu'ils ont fait. Et moi, je préfère des discussions, je dirais, masculines, si on peut dire, où quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai un droit de regard sur ce qu'il dit, je peux discuter parce que ce qu'il dit emploie des termes généraux, comporte un processus d'abstraction, comporte un processus d'analyse que je peux relier à d'autres processus que je connais par ailleurs, et donc la personne n'a pas le monopole du savoir. Or, ce monopole du savoir, aussi contingent que ça puisse paraître, il est chez celui qui raconte ce qu'il a fait, ou ce qu'il a vu. Si on ne monte pas le niveau du débat, eh bien on a des monologues. Et ça, c'est insupportable. Je reviens à notre problématique, à savoir que on ne peut déléguer que ce qu'on sait faire, on ne peut, donc il y a une dimension pédagogique à toute forme de délégation, et si je délègue à quelqu'un qui connaît le domaine mieux que moi, qui sait des choses que je ne sais pas faire, eh bien ça ne va pas. Le pouvoir est en jeu. D'où l'importance, effectivement, de former des polytechniciens, de former des gens qui ont des compétences très larges, qui leur permettent de diriger une équipe, où chacun aura une délégation particulière, mais où celui qui dirige l'ensemble sera en mesure de comprendre et de suivre les enjeux dans tel et tel ou tel domaine. Et ça, ça me paraît fondamental. Autrement dit, et alors je voudrais rajouter un point qui me paraît essentiel, toute délégation est provisoire. Elle doit être provisoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs on le sait très bien, tel ministre peut être chargé de tel dossier, et un peu plus tard, quand il y a un remaniement, il peut être chargé d'un autre dossier. Il faut qu'il y ait un roulement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cristallisation, d'incrustation comportementale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un renouvellement des personnes qui reçoivent des délégations, et que ce renouvellement est d'une part lié au fait qu'effectivement elle change d'affectation, mais aussi que les problématiques, les méthodologies qui sont en cours, puissent être renouvelées, et par conséquent qu'il faille se recycler, qu'il faille faire de la formation permanente, comme on disait autrefois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas renouvellement des techniques, renouvellement des méthodes, renouvellement des pratiques, il y a un danger, c'est-à-dire qu'il y a un danger que ceux qui ont reçu une délégation se l'approprient définitivement. On connaît ce problème au niveau de l'histoire de France, on sait à quel point ce sont souvent des, au départ, des envoyés du roi qui étaient en charge, et qui progressivement ont constitué des véritables principautés autour d'eux, et ce qui a mis en danger l'intégrité du royaume. Donc, cette façon de s'approprier quoi que ce soit, alors que ce sont des gens qui sont simplement des délégués, des missi-dominissi, comme on disait à l'époque de Charlemagne, est inacceptable. Ce qui nous renvoie à la question du pouvoir, dont j'ai déjà parlé dans d'autres causeries, à savoir que la question n'est pas de savoir si on exerce un pouvoir, la question est de savoir si ce pouvoir qu'on exerce, on l'exerce pleinement, c'est-à-dire parce qu'on est en haut de la hiérarchie, ou bien si on l'exerce par délégation. Et dans le cas des femmes, par exemple, il est clair que le plus souvent, le pouvoir exercer l'est par délégation, c'est-à-dire qu'il n'existe que par la volonté du prince, et de ce côté-là, je dirais que les femmes sont parfaitement capables d'assurer et d'assumer des délégations. Je dirais même que par certains côtés, et je l'ai dit à plusieurs reprises, les femmes seraient plus fiables en tant qu'exécutantes que les hommes, plus loyales que les hommes, à condition, effectivement, qu'il n'y ait pas de confusion, et qu'elles ne s'imaginent pas que parce qu'elles ont reçu un certain pouvoir, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'on dit aussi, on parle d'avoir un pouvoir pour faire ceci, pour voter le temps, c'est parce qu'elles ont reçu un pouvoir qu'elles sont devenues les égales des hommes. Ça me paraît fondamental. De la même façon qu'un enseignant dispense un savoir dont il n'est généralement pas l'auteur, et là encore, il ne faudrait pas confondre les savoirs qui viennent de celui qui les exprime et les savoirs qui sont de l'ordre de la transmission, et la personne ne fait que dupliquer ou reproduire des savoirs qui ont été élaborés en amont. Merci.